Musique Boulgakov est l'un des plus grands romanciers russes du début du XXe siècle, qui a d'ailleurs été médecin avant d'être écrivain, médecin pendant la Première Guerre mondiale, et qui s'est toute sa vie battue contre la censure du régime soviétique, et qui pourtant, après sa mort en 1940 à seulement 48 ans, sera reconnu comme l'un des plus grands romanciers dans la lignée des grands romanciers russes du XIXe, que sont Dostoyevsky, Tolstoy, Tchékov et bien d'autres. Le Maître et Marguerite est le chef-d'œuvre de Boulgakov, en même temps le chef-d'œuvre de la littérature russe que tous les Russes adorent, qui a une place très très importante dans leur cœur, dans la littérature et dans la ville de Moscou. Il raconte un amour fou entre le Maître et Marguerite, Marguerite qui va le sauver, lui offrir une rédemption, puisque le Maître est un écrivain raté, qui a décidé de jeter son manuscrit au feu, et Marguerite, pour le sauver, par amour, va signer un pacte avec le diable. Donc c'est un grand roman d'amour, en même temps un conte fantastique, puisque Boulgakov imagine que le diable vient de Jérusalem, dans la ville de Moscou, et en même temps, bien sûr, une satire du régime stalinien. Le Maître et Marguerite est un roman plein de fantaisies, plein de drôleries, avec des scènes cocasses, inoubliables, qui nous font visiter Moscou dans tous ses recoins. Et en même temps, cet humour cache l'énergie du désespoir, parce que bien sûr, c'est une satire de toute une société engluée, dans une bassesse morale imposée par le régime. Le Maître et Marguerite, c'est une réécriture du mythe de Faust, c'est-à-dire l'homme qui signe un pacte avec le diable, et qui va en payer toutes les conséquences. C'est une défense de la liberté du créateur, de la liberté de l'artiste, et bien sûr, un éloge d'un amour fou, qui fait de la figure de Marguerite une figure inoubliable.